Hi guys, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je fais une vidéo différente dans le sens où il se passe quelque chose ouais en fait je me suis jamais retrouvée toute seule, vivre toute seule je veux dire genre vraiment vivre toute seule et donc aujourd'hui c'est la première fois que j'expérimente ça donc que ce soit vivre avec ma soeur, mes parents, mon frère, mon copain, oui etc et ben aujourd'hui je suis seule dans ma maison pendant 10 jours donc là à l'heure où je fais cette vidéo on est le 27 mars donc Rémi est parti lundi et ça fait donc deux jours que je suis seule, je commence à filmer que maintenant parce que pour être honnête ces deux derniers jours j'ai été très focus sur mon boulot et en même temps il s'est passé certaines choses qui font que forcément j'avais pas spécialement envie de me filmer puisque ça reste des moments intimes que je ne veux pas filmer et voilà j'avais envie juste de ne pas le faire donc je l'ai pas fait et aujourd'hui du coup j'attaque ce petit documentaire on va dire où je vais essayer de partager au maximum ce que je ressens par rapport au fait d'être seule parce que aujourd'hui je me sens très bien je me sens heureuse tout va bien mais dans deux jours je sais pas si ça va être la même chose étant donné que j'aurais probablement fini la plus grosse partie de mon travail donc pour être honnête voilà je redoute un petit peu le moment où je n'aurai plus de boulot entre guillemets à faire parce que forcément quand tu travailles ça t'occupe toutes tes journées donc tu te poses pas la question de quoi faire et là c'est exactement ce qui est en train de se passer donc on verra j'attends de voir comment je vais anticiper tout ça comment je vais le ressentir donc le premier état des lieux on est deux jours après le départ de mon copain et donc aujourd'hui je me sens très bien au contraire je je suis pas déprimé ou quoi le seul truc qui peut être bizarre c'est que par exemple hier soir j'avais mon cours d'anglais avec avec caissia et c'est trop bizarre parce que une fois que le cours était terminé et bien il y avait juste pas un bruit dans la maison genre il y avait un grand silence avait même pas le bruit d'une clim même pas le bruit dans la vaisselle ou je ne sais quoi c'était vraiment le silence total et c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on se rend compte en réalité même si de manière générale ma vie n'est pas non plus comment dire elle est pas là on chahute pas dans tous les sens etc on n'est que deux dans la maison donc forcément il n'y a pas autant de de bruit ou de voilà de mouvement que si on était par exemple 5 avec des enfants etc mais c'est vrai que juste entendre vous savez le bruit du café qui coule ou je sais pas le bruit de la chaise de quelqu'un d'autre dans une pièce ou des trucs tout bête comme ça et ben là vraiment c'était le calme total et ça m'a fait vraiment bizarre et le second point que j'ai relevé aussi c'est aller se coucher seul ça fait trop bizarre de se coucher seul c'est hyper triste t'es là tu vas dans ta chambre et tu regardes ton lit comme ça tu dis je vais me coucher du coup il n'y a personne à côté de moi donc je vais vraiment me coucher seul donc ouais pour l'instant ce sont les deux observations que j'ai relevé donc trop chelou enfin bon bref donc là je vais continuer un peu mon taf j'ai mon cours d'anglais avec mon autre prof d'anglais du coup tom dans 30 minutes donc je vais lui demander si ça ne dérange pas si je peux filmer un petit peu le cours mais voilà donc j'ai envie de vous partager un petit peu ce moment là puisque c'est cool je trouve de vous redonner mon ressenti de vous donner mon ressenti en temps réel et puis voilà c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? ça ne fait pas rien c'est pour le travail oh vraiment ? ouais pourquoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? il a pris un mois d'août il a pris un mois c'est quoi que tu fais depuis que tu as eu l'aimplié ? c'est quoi ? j'ai calme deux huit c'est quoi qu'on talk c'est quoi ? c'est quoi que tu as ? oh du harc c'est pourquoi, donc vous devez juste faire ce que vous faites je me sens comme je suis sous pression maintenant non je l'aime c'est génial qu'est-ce que vous avez regardé récemment, vous avez regardé quelque chose de bon ? oui, j'ai regardé, j'ai regardé Hunger Games, l'année dernière tu as aimé ? j'ai aimé j'ai commencé et puis le gars a commencé à chanter et je me suis dit qu'est-ce que j'ai regardé ? tu lis ? oui oui j'ai regardé trois types de livres il y a ce genre de livres je vais vous montrer ok, ne pas être peur, je pense que ça peut être bizarre il y a ce genre de livres comme ça qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? non, c'est horrible ça doit être légal qu'est-ce que c'est ? pourquoi est-ce que c'est ça ? je veux dire, c'est ce genre de livres 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 c'est ça ? c'est ce genre de livres pourquoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501